Et bonsoir tout le monde, bienvenue au studio 4D2 pour cette partie assez particulière. On joue toujours dans le cadre de Roll Event, donc cette action caritative, rollistique qui se passe en France, en Belgique, en Suisse. Et on vous rappelle qu'il faut faire des dons... Et au Québec ! J'oublie le Québec, ça va pas du tout. Merci beaucoup la régie. On est là pour faire des dons pour la Fondation Théodora, les Blouses Roses et Hoppy Clown. Donc s'il vous plaît, faites péter vos cartes de crédit. Vous allez sur le site de Roll Event. Sur Twitch, vous avez énormément la petite cagnotte qui se trouve juste en dessous. Donc vous pouvez voir un petit peu où on en est. Une chose à préciser aussi, pendant tout le week-end jusqu'à dimanche minuit, vous pouvez commander du matos sur le site de D&D Arsenal. 50% des bénéfices sont reversés à la Fondation Théodora. Donc à nouveau, faites-vous plaisir. Et puis, pour ce qui est des différents paliers, avec des tirages au sort, avec des petits boutilles, des cadeaux de D&D Arsenal justement. À chaque fois qu'on passera un palier, on ne le dira pas forcément tout de suite, sauf peut-être sur le chat. La régie s'en occupera. Mais par contre, on fera les tirages au sort au moment des pauses, que vous le sachiez. Donc restez en ligne. Voilà. Sinon, que vous direz ? Ce soir, nous allons jouer à un jeu de rôle que j'affectionne tout particulièrement. C'est le jeu de rôle Crime. Alors, à choix, vous avez la version standard ou la version collector qui pèse une blinde aussi. Voilà, parce qu'on a tout au studio. On est très bien équipés. Un jeu lancé par les écuries d'Ogias et rejoint par la suite par Psycho, qui édite tout ça. Voilà. On va jouer à un scénario officiel, par contre, de la première édition. Là, c'est la deuxième que je vous ai montré. Mais on va jouer à un scénario de la première édition, un scénario officiel, qui s'appelle Reapered Roses. Et c'est une table toute particulière, puisque ce soir, vous le constatez, autour de la table, c'est un jeu 100% girls ! Yeah ! Je dois dire que je suis hyper contente, pour ma part, parce que ça fait 25 ans que je joue aux jeux de rôle et que je maîtrise. Et c'est la toute première fois que j'ai une table 100% féminine. Ça me fait super plaisir. On dit toujours qu'il y a moins de filles qui jouent que les garçons. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que la table, on a pu la monter monstre facilement. Alors voilà, ça va être aussi une première pour nous toutes, voir un petit peu comment ça se passe quand on n'a que des filles autour de la table. Encore une ou deux petites précisions. C'est un scénario dans lequel on peut aborder des thématiques un peu compliquées. C'est le moment trigger warning, peut-être pour les plus sensibles d'entre vous qui nous regardez. On va aborder notamment le milieu de la prostitution dans le Londres victorien. Il peut y avoir des thématiques un petit peu dures. Donc voilà, si vous sentez que c'est quelque chose qui peut vous poser un petit problème, n'hésitez pas à nous quitter en cours de route. On voudra surtout choquer personne, même si on va essayer évidemment de ne pas sombrer dans le glauque. Encore une chose aussi, on va être sur un système de jeu un petit peu simplifié. Il y a tout un système psychologique, on gère les psychoses et les névroses dans Crime, qui est assez intéressant, mais qui fait surtout sens dans le cadre des campagnes. Là, on est sur un one shot, donc je ne vais pas tellement développer ça. Je ne demande pas forcément beaucoup de gènes non plus. Je fais beaucoup à la narration, donc ne soyez pas choqués si je ne suis pas exactement le système de jeu du bouquin. Voilà, du coup, autour de cette table, nous avons une magnifique assemblée féminine avec des gens qui viennent de différents horizons. On a des personnes que j'ai connues il y a fort longtemps, n'est-ce pas, en GN, et qui font aussi beaucoup de jeux de rôle depuis très longtemps. Nous avons des personnes qu'on pourrait presque qualifier de débutantes, mais en fait pas tant que ça, vu que ça fait quelques années que tu joues maintenant aussi. Et puis, voilà, donc on a ces différents horizons. Je me réjouis de voir ce que ça va donner, de vous avoir toutes autour de la table. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, nous allons jouer dans le Londres de 1898, pour les Français qui nous regardent. Le Londres de la fin du 19e siècle, c'est typiquement celui de Charles Dickens, décrit dans ses ouvrages. À chaque coin de rue, vous avez des mendiants, des prostituées qui vous apostrophent, la tamise qui traverse la ville, charrie son lot de déchets, voire même de corps humains dans certains cas. Les miasmes se propagent un petit peu partout, depuis les quartiers plus ou moins industriels jusque dans les quartiers résidentiels. On est passé au début du siècle d'environ un million d'habitants à 6,7 millions d'habitants à la fin du siècle. Donc, c'est une espèce d'énorme mégapole pour l'époque qui est, je crois, trois fois plus grande que Paris, il me semble-t-il. Il y a aussi une énorme immigration d'Irlandais qui a entraîné une famille à la fin des années 1840. Donc, c'est un siècle qui est assez difficile à vivre dans la ville de Londres. L'hygiène est plutôt rudimentaire. Il y a des épidémies qui diffusent cette colère assez régulièrement. Venez vivre à Londres, c'est super. Le taux de mortalité est aussi assez élevé. Mais la ville, elle est vraiment tiraillée en cette espèce de misère et de modernité. Il y a aussi des quartiers résidentiels d'un grand luxe, avec aussi tout un quartier émergent, la future city, où il y a beaucoup de banques, beaucoup de grandes industries. Donc, voilà, on oscille toujours un petit peu entre ces deux mondes-là. Et bien évidemment, Londres ne serait rien sans ces fameux « bobbies », représentants de l'autorité. Vu qu'aujourd'hui, on joue à une table 100% féminine, j'ai décidé d'un commun accord avec moi-même qu'il pouvait y avoir des bobbies femmes, parce qu'il n'y a pas de raison, on en a marre de toujours devoir se restreindre sur nos rôles. Donc, il y a, je crois, une bobbies parmi vous et une inspectrice aussi à la retraite. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, nous jouons en 1898, c'est-à-dire dix ans après les méfaits d'un certain éventreur de Whitechapel, Jack l'éventreur. Et d'ailleurs, pour s'y bler un petit peu l'ambiance du jeu, je vais te demander, s'il vous plaît, Alexandra, de bien vouloir lire l'article qui est paru dans le Times ce matin, 10 janvier 1898. Meurtre de prostituées à Whitechapel, Jack serait-il de retour ? C'est en tout cas la question délicate qui brûle les lèvres de tous les habitants de Londres depuis la lugubre découverte de quatre cadavres de femmes, sans toutefois qu'aucun ose la prononcer de vive voix. En effet, les victimes retrouvées mortes après avoir eu la tête tranchée se révèlent toutes être des prostituées de l'East Hand, et ce détail plus que troublant vient raviver le douloureux souvenir de l'épisode Jack. Même au sein des forces de l'ordre. Oui, dix ans après son dernier meurtre connu, le célèbre tueur pourrait être de retour. Rappel des faits, nous sommes en 1888-1888. Entre le 31 août et le 9 novembre, cinq femmes vont être sauvagement assassinées par celui que l'on nomme Jack l'Éventreur. Son mode opératoire est à chaque fois le même, il égorge ses victimes, vraisemblablement par derrière, d'après les constats opérés, puis il leur ouvre l'abdomen et en retire les viscères. Leur point commun, ce sont toutes des prostituées occasionnelles œuvrant à Whitechapel, ayant une quarantaine d'années environ, à l'exception de la dernière victime, âgée d'à peine 25 ans. Les quatre premiers meurtres ont lieu dans des lieux publics ou semi-publics, trottoirs ou cours d'immeubles. Quant au dernier crime, celui dont le degré de monstruosité et de sauvagerie surpassent de loin les précédents, il se déroule dans l'appartement que loue la victime. L'épais mystère qui entoure l'identité et les mobiles du tueur a intrigué de nombreux enquêteurs. La Métropolitane Police n'a jamais mis la main sur le meurtrier, ni même sur un suspect potentiel ou tout du moins crédible. Les spéculations, qui n'ont jamais cessé depuis le premier jour, continuent à aller bon train et ne sont pas prêtes de s'interrompre avec les récentes découvertes des nouveaux cadavres. Ambiance. Voilà. Donc, histoire de situer un petit peu la chose, voici Londres. Très vite fait, le Londres du 19e, le quartier de... Je me disais que la tamise n'était pas dans le bon sens. Donc, je recommence. Voici le Londres du 19e, le quartier de Whitechapel se trouve ici. Ça, vous pouvez vous faire une petite idée. Vous venez toutes de milieux différents, de secteurs d'activité différents, mais vous avez toutes un point commun. Vous avez reçu un carton d'invitation, chacune, adressé par un certain M. White, qui vous convie à une petite séance en privé, chez lui, pour boire le thé. Il vous a apostrophé pour différentes raisons, que vous avez reçus sur vos cartons d'invitation. Et en gros, il vous propose de constituer une sorte d'équipe d'enquêtrice en marge de la police de Scotland Yard pour enquêter sur une mystérieuse affaire de prostituées tuées dans le quartier de Whitechapel, qui fait malheureusement terriblement référence à Jacques Leventreur. Nous sommes donc à 11h45 le matin du 10 janvier. Dans le quartier de Whitechapel, le long d'une petite rue finalement assez cosy, c'est un petit peu la partie haute du quartier, on n'est pas dans les bas-fonds, et il y a la maison de ce M. White. Alors, c'est vraiment une de ces petites maisons anglaises typiques, avec le petit portail devant, le jardinet comme ça, très très bien taillé, découpé, avec des massifs de fleurs sur les côtés. Le portail, bien évidemment, est blanc. Et il y a ces petites maisons sur un rez-de-chaussée, un étage. Qui va arriver en avance ? Qui va arriver à l'heure ? Qui va arriver en retard ? Moi, j'arrive en avance. Moi, j'arrive en avance aussi. Oui, oui. Vers moins 5. Pour moins 5. Pour moins 5. Je dirais que je suis même là depuis une bonne demi-heure, en train de fumer tranquillement ma pipe avec un ventre tôt. Fort bien. Du coup, vous allez toutes, plus ou moins, vous retrouver 5 minutes, tu es la dernière arrivée, 5 minutes avant 11h. Et vous, vous voyez les unes et les autres, vous vous jaugez, en fait, devant ce petit portail. Alors, je propose qu'on fasse un petit tour de table pour que vous puissiez déjà vous décrire brièvement physiquement. Et puis, vous pouvez ensuite enchaîner sur peut-être les présentations. On va commencer totalement aléatoirement par ma droite. Eh bien, je suis plutôt petite, brune, une petite trentaine d'années, avec une robe un peu usée. Pas de première fraîcheur, qui n'est pas non plus de la dernière mode. Et un châle que j'essaye le plus épais possible, parce qu'il fait froid, de ramener sur ma poitrine. Voilà. Moi, je suis plutôt une jeune femme, très, très bien habillée, avec une coiffure impeccable, une robe en soie magnifique, avec une certaine prestance, comme ça, un petit peu aristocratique. Moi, du coup, je suis une bobine, uniforme et casque, avec le fameux par-dessus en laine de l'uniforme. Parce qu'effectivement, il me fait froid. Alors, moi, j'ai aussi femme, cheveux bruns, la trentaine, avec une petite robe, un manteau en laine, plutôt classieux, un petit chapeau, un petit sac en cuir, très bien habillée. Et j'ai aussi un air assez classe, noble, peut-être. Jojo, je regarde tes habits et je suis là. Je remarque tes beaux habits. De même. Pour ma part, vous voyez une femme qui est assez grande, voire même sans doute la plus grande de nous toutes. Vraiment, qui tire sur la fin de la cinquantaine, avec vraiment des cheveux gris et argentés. Malgré mon âge, j'ai quand même un air assez altier. Alors, clairement, mes vêtements sont des vêtements de ville. Pas de la première fraîcheur, mais malgré tout, voilà, relativement propre. Je porte par-dessus un long manteau de laine. Petite particularité, comme je disais avant, j'ai vraiment une pipe à la main. Donc, je sens souvent un peu le tabac à pipe. Voilà. Je me distingue un petit peu par un air assez altier, sans être noble ni distingué, mais assez lignin. Merci. Donc, il est 11h25. Vous vous jugez comme ça, devant le portail. Pour l'instant, il n'y a pas de mouvement devant de la maison. Moi, je m'approche du petit portail. Je regarde, il y a une sonnette, une cloche, quelque chose. Alors, tu distingues effectivement qu'il y a une petite sonnette, mais au niveau de la porte. Donc, il faudrait juste pousser le portail. Je pousse le portail. Je suppose qu'on a rendez-vous au même endroit, peut-être. Vous venez voir M. White ? Tout à fait, oui, j'imagine. Ah, parfait. Allons-y. Allons voir, oui, oui. Le portail. Il n'est pas un peu tôt pour prendre le thé ? Ah, moi, j'aime bien boire du thé, mais je ne sais pas s'il va nous proposer du thé. Je ne sais pas. Il n'est jamais trop tôt pour boire du thé. C'est vrai qu'en même temps, à Londres, on est plutôt habitué au after-minute-y, avec les sandwichs et les scones. Alors, effectivement, tu avances sur la petite allée, tu arrives au niveau de la porte, et puis tu as cette petite ficelle que tu peux tirer sur le côté, et puis tu entends à l'intérieur, clink, clink. Rien ne se passe. Il y a un heurtoir sur la porte. Il y a un heurtoir. Je frappe de manière assez déterminée. Alors, tu frappes, effectivement. Tu entends, enfin, vous entendez les deux qui êtes devant. Il y a des bruits à l'intérieur, mais la porte ne s'ouvre pas. Nous sommes là, toutes les cinq, devant une porte qui nous reste close. Je regarde ma montre. Bon, en même temps, on est un petit peu en avance. S'il a un cheval sur le protocole. Oui, mais enfin, tout de même. Ah, oui, peut-être. Tout de même, cinq minutes, c'est quand même pas... Oui, et puis il doit y avoir un espèce de majordome. Je regarde la porte, elle est ouverte. Non, mais attendons qu'il sonne 11 heures, puisqu'il faut être ponctuel, soyons-le. Si tu foules légèrement la poignée, effectivement, tu t'aperçois que c'est ouvert. Au loin, vous entendez une cloche d'église qui sonne 11 heures. À la troisième sonnerie, la porte s'ouvre. Oh, mais il est en avance. La troisième sonnerie. Mesdames, bonjour. Bienvenue chez moi. Vous vous trouvez face à un homme qui doit avoir une petite cinquantaine d'années, assez beudonnant, très bien vêtu. Alors, il ne doit pas être issu forcément de la noblesse pour autant, mais en tout cas, il y a des vêtements de très bonne facture, avec un petit gilet, le pare-dessus, le pantalon vraiment bien plissé, les chaussures vernis. Il a également un petit chapeau melon et puis une montre à gousset qui pend comme ça ici dans son veston. Ça me fait très plaisir de vous voir. Je crois qu'il est... Oui, absolument. Il est 11 heures. Eh bien, écoutez, rentrez. J'ai préparé du thé. C'est formidable. Venez. Ah, super. Merci beaucoup. Monsieur White vous fait entrer dans son intérieur. Alors, vous traversez un petit hall et puis il vous entraîne sur la gauche au niveau du living room. C'est un intérieur qui est assez excentrique. Alors, en le voyant comme ça, très propre sur lui, vous attendiez pas forcément à ça. En fait, les meubles et les objets sont placés parfois de manière assez surprenante ou pas forcément logique. Ou alors, il y a par exemple une table qui peut être une table à manger sur votre gauche, mais il n'y a pas de chaise autour. Et puis, un petit peu plus loin, il y a un très beau miroir sur pied. Il y a un fauteuil qui est installé vraiment devant le miroir. Bon. Il y a une horloge dans chaque pièce visiblement. Il semble être très à cheval en tout cas là-dessus. Il a aussi sa montre à gousset. Et puis, sur la petite table basse du living room, il y a des biscuits secs. Très secs. Très, très, très secs. Et un service à thé. Vous voyez qu'il y a déjà six tasses dans lesquelles il y a du thé. Elle vous invite à vous installer autour de la petite table. Mesdames, je suis ravie vraiment que vous ayez accepté mon invitation. Je suis donc monsieur White. Je me suis permis de vous contacter de manière tout à fait discrète et personnelle. En effet, je pense que de par vos parcours respectifs, oui, j'ai des contacts, je connais un petit peu tout de vous, ne vous inquiétez pas. De par vos parcours respectifs, je pense que vous seriez tout à fait à même de vous réunir et de mener une petite enquête sur ce qui se passe actuellement à Whitechapel. Parce que, personnellement, je n'ai guère confiance en Scotland Yard. Ils ont échoué lamentablement il y a dix ans. Pour l'instant, il y a, je ne sais plus, je crois, quatre meurtres et ils ne sont toujours pas d'une efficacité redoutable. Et malheureusement, il semblerait que lorsque un meurtrier s'occupe des prostituées ou des femmes de petite vie, comme une aime m'en appeler, ça n'intéresse vraiment personne, malheureusement. Donc, je me suis proposée de monter ce petit groupe un petit peu particulier. Et, rassurez-vous, je serais très généreux si d'aventure vous parveniez à démêler le vrai du faux dans cette affaire. Qu'est-ce qui suscite chez vous un intérêt si particulier pour ces dames de petite vertu dont vous parlez ? C'est assez inhabituel. C'est assez inhabituel, mais figurez-vous que ce n'est pas parce que j'ai réussi dans la vie que je ne m'inquiète pas des gens qui ont eu moins de chance que moi. Non, mais je parlais des dames de petite vertu. Vous pourriez vous occuper des enfants orphelins, des garçons orphelins. Pourquoi les femmes qui tapinent ? Premièrement, j'ai horreur quand ça t'attaque aux femmes. Ah, voilà. C'est une question de principe. Très bien. Et deuxièmement, pour être parfaitement transparent avec vous, je ne veux pas forcément entrer dans les détails pour préserver l'identité et l'honneur de la personne que j'ai en tête, mais je connais une femme qui pourrait potentiellement être une des prochaines victimes du tueur et je ne souhaite pas que cela arrive. Vous étiez où il y a dix ans ? Moi-même. Là ? Je vivais ici. Oui. D'accord. Absolument. Et j'ai eu l'erreur à l'époque de vouloir faire confiance à Scotland Yard. On voit ce que ça a donné. On ne sait toujours pas à l'heure actuelle qui. Mais étant donné que vous êtes si bien informée, d'ailleurs, je serais très intéressée à connaître vos sources. Peut-être que je pourrais leur poser aussi quelques questions. Oui, je suis journaliste de métier. C'est mon travail d'investiguer et tout. Je suis ravie que vous ayez fait appel à moi parce qu'ils ont confié l'affaire à un autre journaliste. Il ne comprend rien aux femmes déjà. Et j'aimerais pouvoir saisir cette opportunité pour écrire l'article de ma vie. Mais d'où si vous avez tellement d'informations est-ce que vous aviez déjà à l'époque de Jack l'éventreur un dossier, quelque chose qui pourrait déjà nous aider ? Je reconnais bien là votre nez fin, madame, mademoiselle. Ça j'avoue que je ne le sais pas. Aiton. Evelyne Aiton. Evelyne Aiton. Miss Aiton. Miss Aiton. Écoutez, mettons cela dans la balance. Je vous propose que outre quelques deniers que j'ai mis de côté qui pourraient servir à vous récompenser. Là, vous voyez qu'il sort une mallette ouverte qui, en fait, pose sur la table et qui referme. Vous avez juste eu le temps de voir dedans qu'elle est remplie de liasses de billets. En plus de ces petits argent que j'ai mis de côté et que je me ferai un plaisir de vous offrir, je vous propose de vous céder les papiers de cette maison car oui, j'ai décidé de quitter Londres, cette ville de M. Guerre. Et je mets également dans la balance mes contacts privilégiés. Ah, ça, c'est intéressant. Mais vous avez besoin de travailler, vous, vous faites ça pour plaisir. Non, je suis payée pour ça. Non, mais parce qu'à votre mise, vous n'aviez pas l'air d'avoir besoin de salaire. Ah, mais si, justement, c'est en ayant un salaire que je peux me payer des habits, des choses qui me font plaisir. Non, c'était juste par curiosité. C'est une drôle de question. Oui, oui, je m'intéresse de près à l'économie. Ah, voilà. Intéressant. Enfin, quoi qu'il en soit, mes contacts me permettent de savoir beaucoup de choses mais pour autant, je n'ai pas pu démêler le vrai du faux dans cette affaire tout seul. Vous avez, je pense, bien assez d'idées par où démarrer votre enquête. Je ne vais pas vous faire la leçon mais avant toute chose, acceptez-vous de faire partie de cette petite élite et d'élite ? Nous allons l'appeler comme ça. Votre générosité et votre empressement à résoudre cette affaire vous honore, M. White. Mais comprenez-vous aussi qu'il est un petit peu étrange pour nous de voir une telle proposition alors qu'on ne connaît pas même vos propres motivations ou votre but derrière tout ça ? Comme je vous l'ai dit, je connais une jeune dame qui pourrait tout à fait être une prochaine victime. Cela me pose un réel problème. cette personne en l'état ne souhaite pas que j'intervienne à titre personnel. Je me suis donc dit que des personnes qu'elle ne connaissait pas ne pouvaient pas lui causer quelques préjudices vu qu'elle ne sera pas au courant. Si nous pouvions déjà savoir à qui nous avons affaire toutes les cinq, ce serait un bon début pour créer un peu d'investigation. C'est vrai ça. Comment vous nous avez choisi ? Vous parliez de compétences ? Oui, il me semble que ça pourrait être... Moi, en tout cas, je suis honorée de cette invitation. Comme je vous ai dit, l'enquête sur cet article a été confiée au journaliste Dupra. Il s'appelle, mais vraiment, ça m'exaspère. Et je me dis que, voilà, si on pouvait avoir un peu main forte pour pouvoir déneler ça. En tout cas, j'accepte. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Evelyne Hayton et je suis journaliste au Lloyd's. Le journal. Le journal. Un million d'exemplaires. Je ne me rends pas compte de ce que ça fait, un million. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de papiers. Oui, on en voit. Je rappelle que la population du monde, là, c'est 6,7 millions. Sans compter certains banlieues, mais quand même. Ça fait beaucoup de papiers. Ça fait beaucoup. Eh bien, moi, je m'appelle Rose Melville. Je travaille à mon compte. Je suis chef d'entreprise dans le relationnel. Dans le relationnel ? Elle a de l'humour. Oui, j'ai un poste de substitut matrimonial dans mon entreprise. Est-ce que je dois vous faire un dessin ? Si vous le souhaitez, mais ça ne sera pas nécessaire. Non, alors là, je n'ai pas de papier. Vous avez peut-être un de vos millions d'exemplaires pour griffonner un petit croquis, mais je pense que votre imagination fera les ajustements nécessaires. Bien sûr. Oui, M. White qui sautit. Comme doit l'être. Je dois exercer, en fait, le même métier que la connaissance que M. White pense en danger. Oui, nous avons rougi. Mais évidemment, vous pouvez rougir. Les faits sont les faits. Si vous êtes inquiet pour une de vos amies compte tenu du profil des victimes, c'est assez clair que nous sommes certainement collègues, voire concurrentes. C'est bien possible. Oui, le marché est un peu saturé en ce moment. Intéressant. Mais du coup, ça nous fait des places. On peut voir les choses comme ça. Et quoi qu'il en soit, je suis également enchantée de faire partie de cet attroupement. En fait, je suis très intéressée aussi par votre travail parce que je fais des recherches aussi. donc ça sera très utile pour mon travail car je suis écrivaine en fait. J'écris des romans policiers. Donc tout cela m'intéresse fortement et je suis très intéressée en apprendre davantage. Qui sait construire une intrigue policière, c'est en démêler d'autres. Exactement. Et donc mon nom, c'est Jane Malouz. Malouz. Oui. Vous avez pensé à un pseudonyme ? Je connais un livre qu'elle aurait déjà écrit. Pas forcément. Non, pas de surnom. Vous écrivez quel genre de livre ? Des romans policiers. Des histoires avec des meurtriers, des personnes qui tuent d'autres personnes. Oui, le principe du roman policier n'est pas inconnu. C'est vrai que c'est un petit peu les balbutiements de ce qu'on appelle aujourd'hui le polar. Au départ, dans les journaux de l'époque, il y a ces espèces de nouvelles. Il y a ces feuilletons effectivement et c'est comme ça que démarrent les romans policiers et à cette époque on commence à voir apparaître des vrais romans. C'est très avant-gardiste. Donc oui, bien sûr, c'est terrible ce qui se passe mais c'est vrai que c'est très intéressant en tout cas pour mon métier. Comme pour vous, j'imagine. Je me réjouis de collaborer avec vous parce que vraiment, moi je reste dans les faits, on essaie de structurer des données et vous extrapolez des faits et tout. C'est super, je me réjouis beaucoup. Je crois qu'en parlant d'enquête, les deux dernières convives sont tout à fait dans le milieu. Effectivement, oui. C'est un moment que vous vouliez vous présenter. Je suis Marge Chapman et je souhaite effectivement beaucoup enquêter sur cette affaire. Évidemment, la police ne fait pas grand-chose comme vous l'avez dit. C'est assez bon. Et je suis très heureuse et très intéressée également de pouvoir travailler avec vous toutes afin d'attraper ce tueur. De même, c'est intéressant. Ça va être tellement excitant. C'est super, c'est génial. J'ai au moins un million de questions à vous poser. J'en ai plein aussi. Ça va être super. Mais vous êtes super. Vous venez dans ce groupe comme pour participer à une espèce de petite fête alors qu'il y a quand même quatre femmes décapitées et qu'on cherche l'assassin. Mais alors, vous êtes émoustillées. Voyons, mesdames, ce n'est pas le moment de vous crêper le chillon. Non, mais excusez-moi de me sentir concernée de manière un peu plus physique par les problèmes de la rue. Émoustillées n'est peut-être pas le mot. Non, émoustillées, non. Oui, alors, ce n'est pas l'impression que ça. Non, mais écoutez, il n'y a pas de problème. Non, mais on va enquêter. On va résoudre ce problème. il serait de bon temps que notre dernière congé se présente. N'est-ce pas, histoire de d'apprendre des choses. Moi, je me nomme Wilhelmina Bundham, inspectrice de Scotland Yard. Enfin, ex-inspectrice, vu que je suis récemment à la retraite. Je serais également ravie de porter mon expertise et mon aide sur cette affaire. Je prends très à cœur. Moi, j'ai une petite question hors champ. Alice au Pays des Merveilles, ça a été écrit en quelle année ? C'est après, je crois. Non, c'est un peu avant. Ah non, parce que... Oui, c'est juste. Ah oui, d'accord. Merci. Ça a déjà été écrit. Oui. Fort bien. Écoutez, je crois que nous sommes presque sur la même longueur d'onde. Il semblerait que certaines sensibilités se montrent. Mais je le conçois parfaitement vu votre domaine d'activité. C'est tout à fait logique. Écoutez, est-ce que nous sommes d'accord comme ça ? Je suis navrée de vous presser, mais j'ai un autre rendez-vous qui m'attend. Je dois boucler les papiers pour pouvoir vous céder cette maison. Et donc, je dois avoir un notaire. D'accord. Oui, mais alors, les informations dont vous disposez déjà et dont vous nous parliez à notre arrivée, est-ce que vous les avez ? Ah, nous, je parlais d'informations vous concernant qui m'ont permis de vous réunir. Mais après, vous commencez par où vous voulez aller discuter à Scotland. Mais il a répondu à comment il a eu les informations nous concernant qui lui a permis de nous réunir ? Oui, il a beaucoup de contacts. Oui, il a des contacts. C'est très facile de trouver des informations. Mais vous, vous n'avez rien. Ah non ! Sinon, j'aurais résolu la faire moi-même. Alors, moi, en tant que journaliste vedette du Lloyd, je pense que vous n'avez pas eu beaucoup de problèmes à trouver des informations sur moi. Oui, effectivement. Après, les autres, je ne sais pas. Bien, 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 bien. Donc, il termine sa place de thé. J'ai entendu, je connais son... J'ai déjà lu quelque chose écrit par elle dans le journal ou pas ? Son nom me dit quelque chose ? Oui, mais c'est plutôt des petits auxquels. D'accord. Parce que moi, c'est des chiens écrasés. Parfait. Fait divers dans la rue de Rochester Street. De temps en temps, il y a la recette de la tarte à pain de grand-mère à Glaé. C'est exactement ça. C'est elle. Parfait. Donc, je me remémore ça. Je me disais, mais est-ce que c'était vraiment ça ? Non, mais ça doit être autre chose. C'est ma mémoire. Elle doit écrire sous un pseudonyme. Oui, oui, c'est ça. Il se lève. Je vous raccompagne. Oui, bien sûr. Je suis toujours plus ou moins dans les parages. S'il y a quoi que ce soit, vous me contactez, tout ça, tout ça. J'ai confiance en vous. Bien. On se revoit quand ? Mais écoutez, quand vous avez des informations, passez chez moi. Voilà. Vous êtes constamment chez vous ? Pas toujours, mais on va venir à se trouver. Très bien. Comme je vous dis, je prépare mes affaires puisque je m'en vais. Vous allez où ? Mais quand ? Oui. Écoutez, tout dépend de quand vous résoudrez l'affaire. Vous partez quand on résoudra l'affaire. Oui, absolument. D'accord. Avec votre amie. Exactement. Vous disiez qu'elle avait quel âge votre amie ? Ça ne se demande pas. On ne demande pas l'âge de la femme. Non, mais on a quand même besoin d'informations pour enquêter. Elle travaille. 35 maximum. Petite trentaine d'années. D'accord. Elle travaille. La retraite arrive beaucoup plus tôt dans le domaine d'activité. Mais les personnes tuées précédemment, vous savez, il y a 10 ans, elles avaient toute une quarantaine d'années plutôt. Oui, mais pas celle-là. Pas la dernière. C'est si elles étaient plus jeunes. Non, mais pas celle-là. Non, mais là, on en a déjà quatre. Excusez-moi, mesdames, je suis absolument la vraie, mais j'ai répondu chez le notaire. Pas de problème. Je ne souhaite pas être en retard. Merci infiniment. Je me réjouis d'avoir des détails sur cette affaire. Je vous fais totalement confiance. Faites attention à vous quand même. On ne sait jamais. Surtout à... Oui, alors, donc moi, je ne vous quitte pas de policier. Juste pour moi, je ne vais pas m'éloigner du groupe. Donc, en fait, ils se lèvent, ils vous invitent comme ça, en ligne du tout sans à l'extérieur. Mesdames, la bonne journée. Bonne chance. J'ai déjà vu... Est-ce que j'ai déjà vu la silhouette de ce gars dans le quartier ? Non, pas du tout. Ça ne provoque rien du tout. D'accord. Est-ce que pour une raison ou une autre, il serait connu des services de Scotland Yard ? Alors, tu peux toujours essayer de faire des recherches via tes anciens contacts. Après, quelqu'un qui s'appelle Monsieur White, c'est vraiment ses noms hyper classiques. Il doit y en avoir des dizaines, voire des centaines à Londres. Mais il y a son nom sur la sonnette. À part White, il y a son prénom. R.White. C'est ça. C'est un sacré personnage. C'est ça. Ça doit être le cousin de Monsieur Smith. Non, non. C'est le R. Que faites-vous ? Est-ce qu'il y a un endroit où nous pourrions parler ensemble ? Alors, toi, c'est ton domaine. White Chapel, c'est ton quartier. Tu y vis, tu y exerces. Tu sais que pas très, très loin, deux, trois rues et le plus loin, il y a une espèce d'averne, d'estaminet où il y a ta chambrette. Ce n'est pas immense, mais il y a quatre chaises. Il y a peut-être quatre chaises. Petite chambre. Les chambrettes. Alors, écoutez, on pourrait aller chez moi. Le ménage n'est pas reluisant, mais il y a l'avantage qu'aucune oreille ne pourra nous écouter ou les staminets. Où là, c'est ouvert aux quatre vents. Oui, non, le staminet, souvent, il est tenu par James, le barbain. Chez vous, c'est bien. Oui, chez vous, ça me semble pas mieux. Alors, écoutez, venez. Donc, vous traversez, en fait, la rue et vous allez deux rues plus loin. Puis, vous voyez tout de suite la différence entre chaque rue parallèle. On a l'impression de baisser comme ça du couche sociale à chaque fois. Ta chambrette, elle se trouve au premier étage d'un bâtiment assez, pas insalubre, mais presque. Mais c'est style la petite chambrette d'avril dans Agatha Christie. Ce n'est pas très grand, c'est ce genre-là, je pense. Il y a un bout de carreau en bas qui est cassé. Il manque un peu de la peinture au mur. Du salpêtre. Par contre, ce n'est pas en rez-de-chaussée. C'est à l'étage. Oui, au premier. Parce que, étant donné qu'il y a dix ans, je travaillais déjà, je ne voulais pas un rez-de-chaussée. Tout à fait. Parce que la dernière victime, tout ça. Exactement. Donc, vous vous montez dans la petite chambrette, vous vous installez aussi confortablement que possible. Je peux vous offrir, alors, pour cette heure-là, personnellement, je ne bois pas de thé, moi, mais j'ai un petit whisky. Oh, mais oui, alors un petit whisky avec grand plaisir. C'est pour ça que je trouvais un peu de taux pour prendre le thé. D'accord. je pense d'ailleurs que, contre ta petite réserve perso dans ta chambrette, tu as une flasque sur toi. Oui, sur toi. Alors, ce n'est pas du grand Oban, mais voilà. Du six mois d'âme. Ça va très bien. Mais pourquoi voulez-vous le boire plus vieux que ça ? Les jours sont tellement incertains. À quoi ça sert de faire vieillir du whisky quand on sait que chaque jour, on peut mourir à Whitechapel ? Est-ce qu'on a le temps de faire vieillir l'alcool ? C'est une magnifique philosophie de vie, j'avoue. En même temps, non, ce n'est pas vraiment une philosophie. On est plus dans la survie, madame. C'est des choses qui vous dépassent un petit peu, je pense, mais je n'ai pas le même timing et le même... Vous voyez ? C'est plus compliqué. Voilà. Donc déjà, ce n'est pas le même. Assassin. On passe quand même de j'ai ventre et je sors les entrailles à je coupe la tête, ce n'est pas trop le... Ce n'est pas un imitateur. Normalement, les imitateurs... Voilà. Ils feraient tous exactement la même chose parce qu'ils ont une certaine psychose comme ça qui les pousse à... Après, on les a retrouvés. qui les pousse mais peut-être qu'il a tout simplement voulu... Il s'ennuyait et puis il voulait changer de méthode, quoi. Toi, tu as déjà certaines informations de par ton métier. Quelqu'un qui... Certaines informations que tu as pu récolter. Voilà. À savoir... Je ne sais plus dans l'intérêt qu'il n'y avait pas les noms. Non, mais est-ce qu'on a les rapports ? Elles étaient où ? Ces femmes ? Dans la rue, chez elles ? Rapport, non. Toi, ce que tu as pu glaner comme information et que tu peux donc leur transmettre c'est les noms déjà des quatre victimes. Qui a ces infos, pardon ? Elle. Ah ouais. Qui est Bobby's. Bobby, pardon. March. La première victime s'appelait Daisy Bernal. Une prostituée occasionnelle, visiblement dépendante à l'opium. 28 ans. Intéressant. 28 ans. Blonde. La deuxième, s'appelait Violette Blamont. A priori, elle était en train de se retirer. Il semblerait qu'elle était fiancée à un de ses clients au coup classique. Ils devaient l'emmener à avoir une vie meilleure. Blablabla. 24 ans. La troisième s'appelait Garance Bernon. Une émigrée française. Couturière et prostituée occasionnelle. Ce qu'on appelle les dolly mobs. Genre à la basse saison, quand il n'y a plus de boulot, ils font ce qu'il faut pour vivre. Elle vivait dans une petite chambre aussi au-dessus d'un magasin. 27 ans. Et la quatrième qui a été assassinée hier soir, puisque les meurtres ont lieu à 24 heures d'intervalle, s'appelait Marguerite Hornwell. Prostituée régulière, 23 ans. Blonde. Oui, ce n'est pas bon du tout, ça. Parce que c'est que des fleurs. Alors, je ne veux pas avoir l'air de paniquer, mais je m'appelle Rose. Daisy, c'est une fleur. Ah ben oui, c'est la pâquerette. Elles étaient toutes blondes. En tout cas, il y en a deux. Oui, mais c'est les fleurs. Les autres, c'est pas clair. Toi, c'est ce que tu as pu récolter un peu en tapant un peu du cou chez tes collègues. mais ça veut dire que la plus ancienne, ça fait 72 heures. Oui. Est-ce qu'il y a une morgue ? Parce que là, si ça rappelle Jacques Léventreur, ils ont sorti de garder les corps. Il y a effectivement un équivalent de morgue. Oui, c'est la morgue de Old Montague qui se trouve aussi de plus en moins dans le quartier de Whitechapel entre Montague Street et Girltech Street. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Je n'aime pas du tout l'ambiance. Elles sont toutes jeunes. Oui. La dernière, elle avait quel âge ? Marguerite, c'est ça ? 23 ans. Elles sont vraiment très jeunes comparées à il y a 10 ans. Garance, quel âge ? 27. Mais je ne pense pas que c'est l'âge. Je pense que c'est la fleur. En même temps, si ça vous inquiète, cette histoire de fleurs, comme nous sommes toutes là... Oui, mais alors bien sûr. Nous allons nous tenir l'écoute, comme on dit. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. J'ai une bobby avec moi. C'est ça. Oui, et des enquêtrices de renom, bien sûr. Tout va bien se passer. Mais je trouve que votre esprit de déduction assez impressionnant. C'est sûrement parce que vous avez peur. Je vous parlerai d'Alice au Pays des Merveilles aussi, tout à l'heure, quand on aura vu les corps. Oui, je me réjouis d'entendre ce que vous avez à dire là-dessus. Vous ne voyez pas le lien, vous, qui êtes auteur ? Bien sûr. On a M. White avec un R comme rabbit, qui a des pendules partout, qui est pressé, qui propose le thé, qui a un ameublement excentrique. Et ensuite, on a des femmes avec des têtes coupées qu'on leur coupe la tête. C'est la dame de cœur. La reine de cœur. Les fleurs du jardin. Il y a une histoire avec le jardin avec des fleurs aussi dans Alice au Pays des Merveilles. Et puis, on a le chapeau haute forme. Et moi, j'ai vu. Il avait un melon. Attendez, mais moi, j'ai vu l'assassin, en fait. Quoi ? Comment ça ? Il y a 10 ans ? Non, hier soir, avant d'hier soir. Je ne me rappelle pas. Alors ça, c'est quand même super important comme information. Oui, mais c'est pour ça qu'on est chez moi un peu, voyez-vous. Non, je ne vois pas pour l'instant. C'était parce que comme ça, on peut dire des choses que dans un estaminet, d'autres pourraient entendre. D'accord, d'accord. Alors moi, je l'ai aperçu hier soir ou avant hier soir. Je ne sais plus pour quelle victime c'était. Je ne me rappelle pas. Hier soir, c'était Marguerite. Je ne sais plus quand je l'ai vue. Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Attendez, moi, il faut que je sors de la note. De toute façon, mais je ne sais plus. pas trop. Il y a un petit peu de stress, peut-être. Hier soir, hier soir, oui, le dernier, le dernier, hier soir, hier soir, enfin, hier soir, il y a 24 heures, j'ai vu une silhouette avec un chapeau haute forme extrêmement imposant et avec R, avec Rabid, R, White, le T, Chapelier fou, quoi. Mais donc, vous pensez que M. White est l'assassin ? Non, je pense que lui, c'est le lapin blanc, en fait. Et je pense que l'assassin, c'est le Chapelier fou qui agit sur ordre de la Reine de Coeur. Que vous avez vu hier. Non, pas la Reine de Coeur. Non, le Chapelier. Voilà. Mais le problème, c'est que je pense qu'il m'a vu aussi. Mais vous êtes avec nous maintenant, donc. Oui, alors c'est sûr, mais pour le coup, je suis inquiète quand même. Mais vous l'avez vu, mais est-ce qu'il a dit quelque chose ? Non, il n'a rien dit. Non, non, mais j'ai vu sa silhouette s'échapper, enfin partir. Oui, mais donc vous étiez près du meurtre de la dernière, comment elle s'appelait ? Marguerite. Oui, oui, mais j'ai, oui. Oui, mais ? Oui, je l'ai vu, je pense qu'il m'a vu aussi. Et la brume, il a disparu dans la brume, donc c'est OK. C'est vous qui avez découvert le cadavre de Marguerite ? je me suis tenue quête parce qu'ici à Whitechapel, il y a des choses, quand on les voit, eh bien on fait comme si on ne les voyait pas. Ça garantit une longévité plus importante. De toute façon, pour ce que sont les bobby's, pardon, oui, enfin, pour l'intérêt démesuré que la police nous porte, ce n'est pas la peine de les prévenir quand on trouve un cadavre. Vous êtes un peu cynique, il me semble. Non, réaliste. Très cynique. Non, non, réaliste, je vis ici. Ambrouille enceinte. Je ne suis pas cynique, je suis factuelle, madame. Oui, bien sûr, c'est vrai que... Non, mais parce que contrairement à vous, je vis dans ce quartier. Enfin, je survis dans ce quartier. En tout cas, chapeau, moi je ne sais pas comment vous faites. Non, alors, autre forme. Ça ne doit pas être facile tous les jours. Oui, ça doit être difficile, j'aimerais pas habiter ici. Non, bah non, moi non plus, j'aimerais pas habiter ici, en fait. Mais si on résout le problème, vous aurez plein d'argent, vous pourrez déménager. Oui, alors j'aurai une maison. J'ai plein de projets pour cette maison, d'ailleurs, mais... En parlant de ça, on va quand même pas habiter toutes les cinq dans la maison. Non, moi j'ai déjà ma demeure, je vous la laisserai. Il n'y a pas de problème. Mais alors, merci, vraiment. Je viendrai quand même vous rendre visite. Avec plaisir, pour le thé, oui, à n'importe quelle heure. Alors, il n'y a pas de problème, ce sera ouvert tout le temps. Le jardin, moi, me plaît beaucoup. Non, mais donc, voilà, allons peut-être à la mort. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut voir, vous croyez qu'on peut voir comment elles sont mortes ? Parce que la tête coupée, d'accord, mais est-ce que d'abord il les poignarde ? Est-ce que d'abord il fait autre chose ? Alors, moi, je viens d'avoir une idée excellente pour faire un parallèle, si vous voulez, entre les faits qui arrivent et cette histoire d'Ali, ce n'est pas des merveilles. Moi, je trouve ça vraiment très prenant. Il y a moyen d'écrire un bon papier là-dessus. Ce qui serait bien, ce serait genre d'aller à la bibliothèque et voir qui c'est qui a loué ce livre. Ça nous ferait une liste de suspects potentiels à interroger. Oui, mais non. Parce que quand même, je n'ai jamais loué le livre et je connais l'histoire. Parce que tout le monde connaît l'histoire. Oui, je pense que tout le monde connaît l'histoire, oui. Ah, peut-être. Parce que c'est quand même Lewis Carroll, il est quand même assez important. Mais l'idée est bonne. En parlant de ça, c'est sûr que c'est... Moi, je le connais, Lewis Carroll. Moi aussi, je le connais. Mais ce n'est pas vrai. C'était mon professeur de mathématiques, figurez-vous. Incroyable. Oui, il est incroyable. Cette personne est vraiment tellement intelligente. C'est dingue, il écrit des histoires pour enfants, preuves de mathématiques et à un moment, il faisait même de la photo. Oui, c'est incroyable. Non, non. Il faisait de la photo et moi, j'ai été son modèle, en fait. Ah, alors j'ai sûrement dû voir des photos de vous. Sûrement ? Ah, c'est super. Mais le monde est tellement petit, c'est incroyable. Mais c'est fou, c'est incroyable. Oui, on devrait boire le thé avec lui à l'occasion. Mais ce serait une super idée. Oui, ils sont super. Mais peut-être déjà s'occuper de se tuer. Oui, bien sûr. Oui, on s'égare. Donc, le parallèle avec Alice au Pays des Mervelles. Non, mais moi, je vous lance ça comme ça. Si ça se trouve, il n'y en a pas. Il y a des personnes qui ont des chapeaux à Londres. Oui, mais enfin, quand même, des grands chapeaux. Et haute forme. Vous avez dit... Je ne sais pas quelle est la mode en cette saison pour les hommes, mais les haute forme... Non, mais démesurés. Mais est-ce qu'il n'était pas seulement très grand ? Le chapeau, très grand, oui. Non, la personne très grande et vous, vous aviez peut-être imaginé que c'était un très grand chapeau ? Peut-être, vous croyez ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il était tard. Enfin, je ne sais pas. Vous avez dit quoi ? Prof de maths ? Oui. De chimie aussi ? Après ce que je sais, il était plutôt mathématicien. Il faut quoi comme produit pour faire des photos ? Je ne sais pas. Je n'ai pas la technique. Bon, je sais que c'est long. Il faut poser longtemps. Et puis après, il devrait aller dans une chambre noire. Je n'ai pas les... Moi, je n'ai pas fait d'études en photographie. Non, moi non plus. Je l'ai juste vu faire des photographes. Mais je pourrais demander à des collègues du journal. Oui. Oui, là, ils doivent savoir. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une forte odeur associée à cette... Non, mais en fait, je n'ai pas trouvé le cadavre. Il y avait déjà des sifflets quand moi, j'ai vu cette silhouette. Mais je sais que c'est lui. Et il y avait cet immense chapeau de forme et il y avait une odeur de mercure. Désagréable. Qui a disparu avec la personne ? C'est lui qui sentait le mercure. Il n'était pas si loin. Moi, j'espérais que la brume ne me ferait pas voir. mais je crois qu'il m'a vue. Et je ne vous quitte pas. Mais il n'y a pas de souci. Vous pouvez rester avec nous. Merci. Donc, si j'ai bien compris, l'endroit où vous l'avez aperçu hier soir est relativement proche. ici, c'est juste. C'est près d'où on a trouvé Marguerite. Y aurait-il moyen de revenir sur les lieux ? On peut, on peut. Parce qu'il y avait déjà tous ces sifflets. Ça sifflait de partout. Donc, ils avaient déjà trouvé Marguerite. Et je l'ai vue. Je sais que c'est lui. Ce n'était pas quelqu'un qui était sur la scène ou qui partait. C'était lui. Je sais que c'était lui. Si c'est quelqu'un qui est parti précipitement, il est assez clair qu'effectivement... Alors, on peut passer là où moi j'ai vu cette silhouette et puis ensuite, on pourrait aller voir les corps parce que la tête, elle est arrachée, elle est coupée, elle est comment. Mais allons voir là où vous l'avez aperçu déjà. Je vous montre. Oui, je vous montre. Mais il y a cette odeur de Mercure. C'est pour ça que je vous parlais de la photo. Mercure, photos, ça me dit quelque chose. Est-ce qu'il faut du Mercure pour faire des photos ? Non, c'est du phosphore. C'est du phosphore. Oui. D'accord. Mais ce n'est pas Lewis Carole qui tue ses filles. Non, ça, c'est impossible. Non, mais c'est peut-être quelqu'un qui adore les bouquins et qui veut reproduire une sorte de... Enfin, faire un parallèle avec les bouquins mais en tuant des gens. C'est des gens qui sont un peu zinzins. Oui, mais quel rapport avec le lapard ? Il faudrait savoir, alors, là où je l'ai vu, puis la morgue, puis dans quoi on utilise du Mercure. Parce que peut-être que c'est son travail d'en utiliser puis sans ça, sans savoir. Peut-être. Toi, tu connais les différents lieux de crime tout simplement parce que les bruits courent super vite avec les attroupements de bobby à chaque fois. Tu sais exactement où étaient les quatre lieux du crime dans le quartier. Ça crée un motif. Ah ben, t'as grave. Non, il y a eu quatre. C'est moi la cinquième. Non, mais un cœur. Non, ça ne crée pas de motif particulier. Un chapeau. Ce que tu peux. Par contre, c'est des sites qui sont assez proches les uns des autres. C'est vraiment dans... Assez à proximité de Church Lane. C'est vraiment la rue principale où, en fait, toi et tes congènes. c'est toujours plus ou moins dans des petites ruelles parallèles là autour. C'est assez restreint en termes de superficie. Oui, c'est le quartier vraiment, quoi. Bon, ben, je leur montre. Allons. Allons là où j'ai vu cette silhouette. Allons. J'ai une question pour toi un peu en aparté. Enfin, souvent en aparté, mais du coup, vu que je suis à la retraite, est-ce que j'ai encore des bases droits pour des lieux comme la mort ou des choses comme ça ou plus du tout ? Tu peux essayer. Je peux essayer, d'accord. Moi, t'as accès à la mort. Toi, c'est... Alors, toi, oui. Après, si tu bosses pas sur un dossier pressif, c'est un challenge, quoi. Moi aussi. Mais a priori, oui, tu acceptes. C'est très pratique, ça. Quand on est sur l'affaire, c'est pratique. Qu'est-ce que vous faites, du coup ? Non, pas trop. Je propose qu'on m'aille voir cette... Oui, la scène du crime. Oui, la scène du crime. Exactement. Je vais prendre des notes. Le gars. Oh, petit calme. Pareil. D'accord. Mais faites des croquis plus que prendre des notes, finalement. Des croquis ? Quelqu'un sait. Ouais, faites un petit croquis. Parce que peut-être que les endroits où ont été commis les quatre meurtres, il y a quelque chose dans le décor. Mais attendez, attendez. Je fouille dans mon petit sac parce que peut-être que j'ai... Ah, voilà. Et je sors, c'est un espèce de... Là, hors-jeu, je ne sais pas exactement à quoi ça ressemble, mais j'ai un petit appareil photo portable. Alors... Ah oui, ça, c'est bien. J'ai un Polaroid de 1800. Avec le... Je ne sais pas comment ça s'appelle devant, mais cette espèce d'objectif à rallonge sur trépied. Oui. C'est ça, mais un poil tout petit. Il n'empêche que c'est portable parce que tu peux le mettre dans une espèce de petite boîte que tu portes avec une bandoulière, mais ce n'est pas un truc que tu peux simplement tenir comme ça. Tu es quand même obligé d'ouvrir le trépied pour le poser. Pour l'installer... Mais par contre, voilà, tu peux le faire relativement vite. OK. Et tu as cette espèce d'immense flash, bien évidemment, en-dessus qui est nécessaire où vous faites... Donc, je le sors. Voilà, donc je pense que ça, ça pourrait nous être utile. Ah oui. Parfait. Donc, vous descendez, vous redescendez dans la rue. Church Lane ne se trouve pas très, très loin de là où tu vis. C'est non loin du parvis d'une église. Et le dernier lieu du crime, c'est un petit truc qui s'appelle Colchester Street, tout près d'une caserne d'une poussière. Quand vous arrivez sur place, en fait, vous voyez deux bobby's qui sont postés, en fait, au coin de la rue et qui, visiblement, sur les justes, il n'y a pas trop, trop d'attroupements, surtout de gens qui aiment faire un peu des trucs chelous en mode oui, j'ai la mort ici. C'est formidable, on va faire des esprits. C'est très dans l'air du temps aussi. Vous voyez que quand il y a beaucoup de gens qui s'approchent, ils vont un petit peu s'approcher pour poser des questions. Il y a un peu ce que vous faites là, etc. Et d'ailleurs, vous, quand vous vous approchez, il y en a un des deux qui arrive vers vous. Mesdames, ah, chers collègues. Collègues. Bonjour. Vous avez besoin de quelques choses ? Nous souhaiterions, si possible, l'accès à la salle de crime. Ah, vous êtes en infiltration ? On essaye d'enquêter sur ce qu'il s'est passé. Parce que c'est juste que les collègues sont déjà passés ce matin. C'est juste pour avoir un autre avis aussi. Ah, et ces dames ? Elles sont là consultantes et elles m'aident pour justement établir un autre avis plus d'excuses. consultantes. Oui. Ok. j'ai compris. D'accord. Très bien. Écoutez, c'est là. Merci. Est-ce qu'il y a des fleurs, des choses comme ça ? Ça ne se fait pas tellement. Comme aujourd'hui, quand il y a un décès quelque part, on met des fleurs, des nounours, plein de trucs. Alors, si, en fait, l'endroit qui vous débrouille, vous voyez, en fait, c'est le bord de la rue contre un mur d'une petite maison de quartier. Il y a quelques traces de sang séché éparses, mais c'est assez léger. Il y a des gouttes un peu par-ci, par-là. Il y a effectivement deux bouquets de roses qui sont déposés à proximité. Il n'y a que des petites taches de sang qui ont nettoyé la rue. Oui. Tout est propre ? Des petites taches de sang, c'est ça ? Juste, voilà, des petites giclures comme ça, mais c'est tout. Contre les murs, pas au sol ? Un peu au sol, un peu contre le mur. OK. Mais assez bas, vraiment, au niveau, je dirais, du mollet, en termes de hauteur. Je sors l'appareil photo, je l'installe pour essayer de prendre une photo de la scène pour essayer de capturer les éclaboussures et puis un peu de loin qu'on voie le sol et aussi un peu le mur. Oui, d'accord. Alors, tu t'installes et tout. Vous êtes en train de regarder, de vous approcher et tout. Puis à un moment donné, vous entendez le caractéristique de la photo avec le phosphore qui gîte comme ça. Toi, tu sors du coup du petit drap noir derrière. Et ensuite, je range tout ça et je sors mon petit calepin pour prendre des notes. J'aimerais que vous me fassiez, s'il vous plaît, pour celles qui ont, je crois qu'il y a un truc genre observation. Quelque chose comme ça. Mon Dieu. Il faut mon super livre. Très portable. Observation, tu dis ? Alors, je vous dis ça. Voyons voir. Alors, vous pouvez tenter pistage, c'est sous TRAC, si vous avez sous physique, pour celles qui l'auraient. Comment te dire, Maud ? Oui. Normalisme, ça va. Bien sûr. Est-ce que certains d'entre vous ont des points au TRAC ? Alors, moi, j'ai trois points au TRAC et puis une croix sous pistage. Est-ce que c'est bon, ça ? Ah, c'est très bon. Alors, tu vas pouvoir faire ce jet, c'est-à-dire que tu vas jeter le nombre de dés que tu as en physique, tu vas garder tes trois dés et vu que tu as une spécialisation, tu dois faire 7, 8, 9 ou 10 pour avoir des réussites. Donc, j'ai trois coches sous physique, je lance ces trois-là, c'est juste ? Oui. Ouais. Ok, et ensuite ? Alors, est-ce que tu as un 7, un 8, un 9 ou un 10 ? Alors, j'ai un 6, un 9 et un 2. Tu as une réussite, c'est suffisant. Ok. Très bien. Alors, donc, vous êtes en train d'observer un petit peu ce qui se passe, vous regardez, toi, tu as pris ta photographie, toi, tu essaies plus d'avoir un certain recul, ça, c'est aussi l'expérience, ton métier, tu te dis, il ne faut jamais oublier cette vue générale des choses, donc tu recules un peu, tu prends la distance, tu regardes aussi les bodies, tu regardes si tu vois des gens peut-être aux fenêtres, ou comme ça. Puis, à un moment donné, tu vois, en fait, si vous voulez, c'est un croisement, et puis il y a une ruelle un peu sur la droite, comme ça, puis il y a un truc qui attire ton regard, puis tu tournes la tête, puis en fait, tu aperçois, il y a un chat qui se trouve au coin de la maison, puis qui tourne comme ça, qui se lève contre le mur, puis c'était hyper fugace, mais tu as l'impression qu'il te regardait. Il y avait un truc, là, il est en train de partir, comme ça, mais c'est comme s'il te fixait. Il avait un signe distinctif, ce chat. Très étrange. Ah, ça a été très fugace, vraiment, vraiment, ça a tiré ton regard, tu sais, dans le champ périphérique, comme ça, mais c'est comme s'il te regardait, ce chat, c'était assez bizarre qu'il te fixait, vraiment. Ok, ça, je vous le raconterai tout à l'heure, du coup. Je pense que l'assassin, c'est une femme. Et autrement, il n'y a pas de... Je pense que l'assassin, c'est Alice. Alice ? Non, alors, je veux dire qu'il y a des zinzins qui lisent des trucs et qui font ça, mais n'allons pas... Mais c'est un zinzin qui se prend pour Alice. Mais Alice, tu n'es pas des prostituées. Ce n'est pas des prostituées, c'est des fleurs ! Mais ce n'est pas elle qui voulait... Non, ce n'est pas elle. C'est la dame de cœur. Alors, le chapelier faut... Si je me souviens bien, c'était plutôt la dame de cœur qui était un petit peu tyrannique. Oui, mais il nous faut Alice, il nous faut les champignons. Les champignons ? Oui, ma pauvre, je crois qu'il nous faut un petit whisky. De l'opium, peut-être. Non, non, mais le petit champignon, tu veux grandir, tu veux rapetissir. Mais c'est de la fiction, ça, madame. Mais vous ne voyez pas les indices, là, qui sont tous ensemble ? Il y a quelqu'un de malade qui se croit dans ce bouquin. Oui, ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas. Ça m'écorche de le dire, mais effectivement, il y a trop de concluences pour qu'on puisse laisser de côté cette piste-là. Après, bon, il ne faut pas que ça nous aveugle et qu'on fonce que là-dedans. Mais justement, je me disais, est-ce que vous pensez que ça vaut la peine ? Enfin, surtout, vous avez plus d'expérience, mais d'aller voir les autres ces scènes du crime ou c'est trop tard parce qu'après 2-3 jours, il faudrait qu'on allait les voir. Il faudrait voir. On ne sait jamais. Parce que là, on a un chat, il va y avoir une chenille. Vu que de toute façon, ce n'est pas concluant, peut-être qu'on trouvera des informations. Peut-être d'autres indices. Bon, après, la morgue est aussi une bonne piste, il ne faut pas l'oublier non plus. Alors, vous êtes à proximité, vous pouvez passer brièvement sur les trois autres lieux de crime où vous allez sensiblement trouver la même chose. Enfin, pour les deux premiers crimes, il n'y a plus tellement de traces de sang, enfin, la pluie ou peut-être même des voisins qui sont passés en nettoyés. Par contre, sur chaque site, il y a deux bouquets de roses rouges. Des roses rouges ? C'était pas aussi dans le livre. Bah oui. Donc, même la première scène de crime qu'on a vue, c'était aussi des roses rouges pour le coup. Oui. Oui. Il y a deux bouquets sur chaque scène ou il y a un bouquet sur chaque scène de crime ? Deux bouquets sur chaque scène. D'accord. On sait à combien de temps d'intervalle se sont passés ces crimes ? 24 heures. 24 heures ? Ah ouais. Donc là, on est le 10, ça fait 9, 8, 7, 6. Il pleuvait quand on violait le soir où Viole était morte. Il pleuvait fort. Un truc bâté méchant, les bouquets de roses. Je m'approche d'un des bouquets sur le dernier lieu qu'on visite. Il n'y a pas une étiquette de la fleuriste ou un papier qui serait reconnaissable ? Non. Pas rien du tout. Les craft tout simples. Par contre, les roses, à chaque fois, sont fraîches. D'accord. Mais elles sont fraîches plus un jour, fraîches plus deux jours, fraîches plus trois jours. Ah ouais. On les aurait posé mises aujourd'hui ? Probablement. Ah ouais, fraîches, fraîches. Et les deux bouquets, fraîches, fraîches. Tout sur les quatre sites, c'est tout fraîche. Est-ce que, vu que je suis écrivaine et j'ai sûrement des contacts écrivains ou qui sont très intéressés par les livres, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me vient en tête qui est particulièrement fan d'Alice au Pays des Marvel ou... Là, comme ça, mais pas spécifiquement. C'est un livre, quand il est sorti, il a eu effectivement un succès assez fulgurant, en tout cas pour l'époque. Après, voilà, il y a eu cette espèce de hub à un moment donné, ça s'est un petit peu tassé. Ok. Il était sorti en quelle année, Alice ? On ne sait pas. Moi, je devrais savoir, mais je ne sais plus. Je ne sais plus, mais je vais consulter immédiatement ma mémoire. Volontiers ! Ce qui rafraîchira la mienne. La mémoire planétaire. Exact. 1865. Ok. Donc, une vingtaine d'années. Ah, merci. Quelqu'un a répondu sur le chat. Ah, voilà. 1800 sous. Merci, merci, Finger. Très bon réflexe. Merci, merci. Ce qui exclut Jacques Léventreur de toute façon. Pas de rose, pas de tête coupée, pas de... Le seul parallèle qu'il y a avec Jacques Léventreur, c'est le lieu, Whitechapel, et la profession des dames. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas forcément la profession des dames. C'est que si vous avez un problème avec les humains et les... avec les humains, puis qu'il faut que vous tuiez des humains, c'est quand même ici qu'on trouve le gibier le plus facile à chasser. Oui, donc la profession de ces dames. Mais oui, en gros. C'est le seul point commun. Mais on est facile à aborder. Ah oui, bien sûr. Voilà. Des enfants, c'est moins difficile, c'est moins facile parce que d'abord, les enfants, la nuit, ils essayent d'être rentrés. C'est ça. C'est un gibier facile, quoi. Ce n'est pas forcément notre métier qui est assassiné. Bien sûr. C'est l'occasion. Oui, parce que c'est facile, c'est plus facile. Parce que des nobles, vous pourriez vous appeler, vous, orchidées, osmose, là, je ne sais plus votre nom de famille, minose, excusez-moi, je l'ai noté, mais je suis un peu malouise. Malouise. Vous n'auriez pas ce même problème, vous voyez. Peut-être, sûrement, oui. Vous vous sentiriez moins vulnérable. Certainement, oui, certainement. après, je veux dire, personne ne peut rentrer dans la tête d'un meurtrier pour établir un profil psychologique. C'est des choses qui sont impossibles. Non, mais ce n'est pas une question de profil. On ne parle pas du profil du meurtrier, on parle du profil facile des victimes. Justement, je dis que c'est... C'est débouché. Attends. On pourrait aller à la mort de voir si... Honnêtement, d'aller voir un peu si on peut avoir des informations. Et après, je vous propose de venir chez moi à boire un petit thé pour qu'on puisse en parler. le médecin légiste, celui qui vous regarde les corps... Justement, allons le voir. Comment elles sont coupées ces têtes ? Parce que les femmes, elles sont au sol au moment où elles se font couper la tête. Vous le savez ? Parce que les traces de sang sont assez basses sur le mur, en fait. Là, sur la dernière scène de crime, on a des traces de sang très basses. Donc, on peut imaginer qu'elles sont couchées au moment où ils leur coupent la tête. Sinon, ça giclerait juste un peu plus haut. Et vous n'avez rien vu quand le dernier meurtre, non ? Ben non, j'ai juste vu la silhouette du gars, quoi. Vous voulez vous rendre à la morgue ? Oui. Très bien. Alors, les morgues, c'est aussi quelque chose qui émerge petit à petit maintenant dans chaque quartier à Paris, c'est la même chose. Pour ce qui est de Whitechapel, c'est la morgue de Old Montague. Vous pouvez vous y rendre. Alors, c'est un bâtiment assez austère pour vous y arriver. Il y a un petit côté presque un peu hôpital psychiatrique. Vous savez, un espèce de gros bâtiment comme ça, très gris, très sinistre. Par contre, quand vous entrez à l'intérieur, il est extrêmement propre, extrêmement lumineux. En fait, ça contraste vraiment aussi avec le quartier. En tout cas, c'est la partie du quartier qui est assez glauque. Mais là, vous vous rendez compte qu'il y a ce côté hôpital. Vraiment, tout est propre, tout est rangé, ordré. Il y a une femme qui se trouve à une sorte de desque d'accueil et qui vous oriente dans l'aile qui vous intéresse. En fait, ça va se trouver légèrement en sous-sol. Donc, en fait, vous descendez et vous arrivez dans une zone qui est vraiment, en fait, c'est ces espèces de caves un petit peu anciennes. Certaines remontent au Moyen-Âge. On peut avoir encore des pierres sur les côtés et puis il y a des seaux de loup qui laissent filtrer un petit peu de lumière. C'est malgré tout assez propre, quoique relativement humide. Par contre, vous sentez tout de suite la différence de température quand vous descendez. Il fait tout de suite beaucoup plus froid, ce qui est finalement assez pratique vu la finalité de l'endroit. et vous arrivez dans une salle vraiment très classique où il y a ces espèces de tables encore en bois qui servent à recevoir les corps avec juste un plateau métallique et vous tombez sur, visiblement, un médecin en tout cas qui porte une blouse, un homme d'une bonne cinquantaine d'années quand même qui porte une de ses grandes barbes taillées toutes blanches qui se tombe vers vous avec des petits lorgnons comme ça sur le nez. Mesdames, que puis-je faire pour vous ? Nous souhaiterions si possible avoir des informations quant au meurtre de Whatshapel, la dernière série, évidemment. Effectivement, je me donne Riz Lewey, je suis le médecin légiste qui s'occupe notamment de ce dossier mais j'ai déjà eu la visite de vos collègues précédemment. Il ne semble pas qu'on m'ait signalé d'autres personnes en charge du dossier. Non, c'est plus pour essayer d'avoir un deuxième avis sur l'affaire. Je conçois bien mais vous savez comment fonctionne le règlement. Je ne peux pas vous transmettre des informations sensibles si je n'ai pas eu d'autorisation de vos supérieurs. quel âge il a ? Une cinquantaine d'années. Je me mets un petit peu en avant. Je vais faire jouer deux, trois... J'ai un peu de séduction. Écoutez, je pense, docteur, que quelqu'un est certainement venu déjà reconnaître le corps de Marguerite mais nous sommes cousines éloignées et j'ai peine à croire que c'est vraiment elle qui se trouve là sur cette table. J'ai demandé l'assistance de mes amis qui, comme vous le voyez, sont d'une condition à laquelle on peut difficilement refuser certains accès si vous pouviez m'aider. Avec tout le tact dont peut faire preuve un médecin légiste il fait littéralement... Ouais, je... Il te regarde des pieds à la tête il te jaugent assez vite il te scanne. Bon, je sais que tu préférerais que je la joue la séduction mais je peux. Oui, tu peux faire un jet Je peux, je t'ai l'aider. Tu peux faire un jet donc vu que c'est ta spécialisation je sais pas 7, 8, 9 ou 10 Donc j'en lance 5 et puis j'en garde 3 mais j'ai une croix dans séduction. Oui, alors ça fait que tu dois faire 7, 8, 9 ou 10 et toi tu voulais me dire quelque chose pendant que tu fais ton jet ? Je voulais aussi t'en faire une action mais du coup je sais pas si je t'en... Mais dis toujours Alors écoute ouais, je te dis après Ouais, vas-y Alors à voir ce qui se passe pour toi pour le coup Moi je vais juste dire très franchement que j'étais la personne en fait à Scott Landiard qui était en charge de la précédente vague de meurtres du même type il y a quelques années et qu'effectivement c'est assez important effectivement qu'on voie les corps pour un petit peu mieux tenter de comprendre ce qui se passe. Est-ce que tu donnes ton nom ? Oui, je donne mon nom Il n'y a pas de problème pour ça Alors écoute tu n'as pas besoin de faire un jet Ok Tout simplement parce qu'en fait en lui parlant de ça ça te revient tout d'un coup ça date quand même d'il y a 10 ans t'as fait pas mal de choses depuis mais ça te revient d'un coup il était déjà en poste et puis vous n'avez pas forcément communiqué directement mais d'un côté et de l'autre vous avez eu connaissance de vos identités respectives donc d'un coup tu vois que dans ses yeux ça fait un peu tilt en même temps toi tu es aussi en train de lui faire un peu son numéro de snif Donc il est un petit peu pris au dépourvu et puis Bien Je suis fille unique et orpheline me dire non c'est toujours la mauvaise réponse Bon écoutez je vois que j'ai affaire à des représentantes de l'autorité je conçois tout à fait que votre situation est difficile pour le moins je vais faire une petite entorse au règlement mais je préférerais en toute franchise mes dames voilà cela reste entre nous Ne vous inquiétez pas je protège toujours mes sources Nos bouches seront scellées Je ne dirai rien non plus Il rougit Quand même Bien Je ne sais pas si vous souhaitez voir directement les corps je ne vous cache pas que pour des personnes de votre genre ça risque d'être difficile cependant je peux peut-être vous faire lire ce que je vais faire c'est que je vais laisser ce rapport d'autopsie sur mon bureau et je vais aller me faire un petit thé et je reviens n'est-ce pas ? Bien Oui oui Donc patientez ici mes dames à côté de mon bureau je reviens Nous nous attendons Donc tu veux que je lise tout ça ? Ouais On est pendu à tes lèvres Je sous-signé docteur Riz Lewelin médecin expert auprès des tribunaux de Londres sur la réquisition de monsieur le juge d'instruction à la date du 7 janvier 1898 serment préalablement prêté certifié à avoir procédé à l'autopsie de Violette Blamont le 8 janvier 1898 en présence du magistrat requérant ainsi que du substitut du procureur de la république monsieur Dultane Alors examen extérieur du corps Donc le cadavre est celui d'une femme mesurant près de 1m64 et au poids avoisinant les 59 kg les cheveux sont de couleur au bain au bain oui et les yeux bruns absence d'éventuelles cicatrices antérieures le corps a été retrouvé vers 4h du matin allongé sur le dos dans la rue sa température lors de la levée du corps était de 25 degrés celsius estimation de l'heure de la mort 22h aucune rigidité cadavérique n'a été constatée a priori tandis que les lividités sont encore mobiles la tête a été séparée du corps par un coup net tandis que le reste du cadavre présente des lésions multiples des vêtements de pauvres factures habillaient le corps les déchirures sont nombreuses et sont sûrement dues à l'agression la jupe était relevée sur le haut du corps dévoilant ainsi les jambes et les parties génitales de la victime les poignets présentent des échymoses importantes dues à la pression des mains qui devaient tenir la victime captive second examen extérieur après avoir lavé le corps on constate plus nettement les lésions qui sont de taille et de profondeur différentes la fréquence des entailles est chaotique aucune régularité ne semble les caractériser mais elle témoigne d'un acharnement certain à l'encontre de la victime le visage les bras ainsi que l'abdomen ont été particulièrement visés les jambes ne présentent que deux entailles légères peu importantes après un premier examen les lésions semblent avoir été provoquées par une lame de rasoir ainsi qu'un tison qui a laissé de profondes marques particulièrement sur les mains sûrement suite à la défense de la victime face à ses agresseurs la disposition des marques évoque un certain acharnement Hans Mortem de face provoquant ainsi des lésions en queue de ras aucune blessure perpendiculaire au corps la victime devait se trouver debout face à son agresseur alors qu'elle était maîtrisée par les poignets quant à la décapitation elle est nette et précise un seul coup a suffi à sectionner les vertèbres cervicales la coupe est droite et semble avoir été occasionnée par une lame de type H la décapitation est sensiblement la raison de la mort de la victime dont le corps a été grandement mutilé antemortem examen interne cette fois-ci du corps la victime a eu un rapport sexuel violent antemortem bien avant les mutilations sans qu'il n'y ait lésion vaginale pour autant la théorie du viol n'est pas à exclure l'analyse toxicologique ne révèle rien à leur mal après autopsie du cadavre de nombreux hématomes ont été constatés dans les tissus musculaires signalant que de nombreux coups ont été administrés à la victime de son vivant aucune hémorragie interne n'a été constatée l'œsophage est sain de même que les poumons ce qui éloigne la théorie d'une mort par asphyxie à noter qu'aucune trace de sperme n'a été relevée dans la tranchée le foie l'estomac le cœur ainsi que le cerveau ne présentent aucune trace suspecte ayant pu provoquer la mort du sujet en conclusion la victime a eu un rapport sexuel avant de subir de nombreuses mutilations violentes administrées de façon désorganisée le visage les bras et l'abdomen sont les organes les plus touchés sans pour autant que leur endommagement n'ait entraîné une perte de sang assez conséquente pour tuer le sujet les poignets présentent des échymoses sûrement provoquées par au moins un autre agresseur qui maintenait la victime tandis que l'autre s'acharnait sur le corps debout face à lui avec un rasoir et un tison la victime Violet Blamont a été tuée suite à une décapitation nette à la hache alors qu'elle se trouvait au sol bon pour le coup ça correspond à ce qu'on avait là des taches de sang basse et puis son deux ouais mais ça c'est que Violette ça c'est le rapport de Violette la dernière déjà Marguerite parce que Violette entre deux il y a eu Garance et Marguerite Violette c'était la deuxième la deuxième oui Daisy en premier Violette ensuite Garance et Marguerite hier si vous farfouillez un peu dans les papiers aussi qu'il a laissé traîner sur le bureau vous trouvez les rapports d'autopsie des autres victimes celui d'hier soir il est en cours donc c'est une ébauche mais c'est stricto senso la même chose vous deux principalement toi pour ce que vous avez entendu parler de l'affaire Jack il y a dix ans toi tu l'as vécu aussi en direct effectivement il y a des choses qui sont assez différentes c'est clairement pas le même mode du Sopper Andy si vous avez envie de vous amuser vous n'êtes pas obligé de le lire mais je vous fais passer ceci c'est des listes de victimes des photos des victimes de Jack et Ventreur avec deux trois spécificités sur les meurs si jamais vous voulez vous les faire passer mais voilà tout ça pour dire qu'effectivement il y a des choses qui ne sont pas du tout les mêmes est-ce qu'on pourrait quand même voir le corps de Marguerite pour cette odeur de mercure est-ce qu'il y a la même odeur que celle que j'ai sentie à ce moment-là le docteur Rees en fait revient en fait il revient puis il reste un peu à distance puis il fixe en fait les rapports si vous les avez encore dans les mains non non on les a remis tout bien je pense on n'a rien touché on les a pas formidables je ne suis pas remis en tout cas vous avez encore besoin d'autre chose oui j'aimerais voir ma cousine quand même pour faire un dernier vous êtes sûre c'est une vision bien terrible mes amis me soutiendront et votre présence bienveillante certainement aussi il te tend son bras voilà je prends son bras alors ici il vous emmène dans une pièce juste derrière qui est un équivalent de chambre froide on peut dire ça comme ça où il y a plusieurs tables avec des corps recouverts et il dispose devant une des tables et puis il relève doucement le drap et en fait il est vraiment attentif à y aller petit à petit il scrute un peu vos réactions pour être sûr que vous allez supporter le choc alors vous ça vous est déjà arrivé de voir des corps dans le cadre de vos fonctions vous c'est clairement pas non mais je vomis non mais je vomis clairement merci c'est là où je voulais en venir voilà tu vas vomir oui t'as vu quand même des choses pas franchement globes dans le cadre de tes fonctions pour vous deux c'est hardcore vraiment vous allez être très très mal par la suite pendant un bon moment c'est une vision d'horreur ça va hanter vos nuits vos jours tout le temps moi je sors un petit mouchoir cacher un peu ma face et puis j'essaye de dresser le steak ouais ouais moi je lui prends un petit peu parce que je me doute bien que les demoiselles de la haute là ça doit vraiment leur faire drôle de voir la haine froide comme ça oui donc j'ai l'air de rien voilà petit soutien comme ça je sors ma petite flasque de whisky décolleté non non mais moi je sors la mienne meilleure qualité et vous ne le disiez pas ma chère c'est un évendage mais voilà le quartier où on a le temps de faire vieillir du whisky le corps que vous avez devant les yeux effectivement c'est tout ce que vous avez vu décrit sur le rapport d'autopsie il y a beaucoup de traces de sévices voilà des blessures apparentes la tête effectivement a été tranchée elle est là par contre je ne sais pas genre la tête a disparu elle est déposée au dessus du corps la coupure est relativement nette donc ça corrobore aussi ce qui est marqué dans le rapport d'autopsie visiblement vraiment une arme type H très tronchante ça se voit encore sur les traits de Marguerite qu'elle a souffert elle a les traits très crispés voilà ça se ressent beaucoup et puis effectivement sans entrer dans les détails scabreux il y a eu du dégât fait en dessous de la ceinture est-ce qu'elle sent le mercure ? elle sent assez fort le mercure est-ce que j'ai moyen éventuellement de faire des choses supplémentaires en utilisant le mental et la science du vivant éventuellement est-ce que tu cherches quelque chose en particulier ? s'il y a une substance une poudre ou quelque chose peut-être sur le corps qui serait resté alors tu peux observer de plus près tout simplement je ne vais pas te faire faire un jet pour ça a priori tu ne vois rien de spécifique il y a vraiment cette odeur qui est très présente mais ça a l'air d'être un petit peu imprégné notamment dans ses cheveux ou peut-être sur certaines parties du corps mais il n'y a pas de résidus précis que tu arrives à déterminer il me tient toujours un peu le bras le brave docteur tout à fait comme j'ai vomi par terre il t'a pris les cheveux voilà c'est un galant mais je lui dis c'est cette odeur c'est cette forte odeur de mercure qui m'a donné cette petite nausée je dois dire vous l'avez noté oui absolument je dois dire que je ne comprends pas l'origine de cette odeur mais toutes les quatre elles sentent ça absolument et on utilise du mercure pour faire quoi ? puis comment je le sais moi ce que ça sent le mercure ? parce que vous avez reconnu cette odeur mais pour l'instant vous n'arrivez pas à savoir ce que ça vous évoque mais c'est un truc que vous connaissez vous savez c'est comme ces trucs dans la vie où ça fait partie des connaissances globales mais tout d'un coup on n'arrive pas à remettre le doigt dessus mais on sait qu'on connait le truc mais c'est du mercure on sait que c'est du mercure oui et sur ces autres faits je vous propose de vous laisser cogiter un petit peu et on va faire notre première pause oui oui parfait je ne crois pas qu'un palier t'es franchi on est à 35 euros du prochain palier puis je ne veux pas dire moi j'ai vu le goodies il est là c'est ça on dirait un chapeau de on dirait un chapeau de nuit de Laura Ingalls on peut les trier on peut les mettre en une petite pochette c'est monstre cool donc 35 euros les gars faites péter la carte de crédit en plus c'est pour une bonne action c'est comme du Van Gogh ouais et sur ce exactement on va faire une petite pause et on se retrouve je crois à à quelle heure Régie 22h20 25 22h20 25 donc faites comme nous allez vous faire un café allez faire pipi ça va être cool un thé même ou un petit whisky ou un petit whisky mais alors avec quelques années pour Hopi Ploune et pour les brouves gros s'il vous plaît soyez cool soyez chic on est à ça du prochain palier à tout à l'heure à tout à l'heure à toute à toute